alors bonsoir à tous bienvenue dans cette nouvelle émission de débriefing donc du vendredi vendredi soir ici françois blé frank belfort pour animer cette session ce décryptage des marchés de la fin de la fin de la semaine nous sommes aujourd'hui le vendredi 14 février alors donc petit clin d'oeil à tous les amoureux un bonne fête de saint valentin donc voilà nous on se retrouve pour décrypter le marché et voir effectivement que ce qui était pressenti est arrivé 1 vous vous souvenez le vent le lundi je vous avais dit que le pétrole était dans les dispositions pour rebondir parce que nous avons la russie qui s'est joint au collectif justement des pays producteurs et producteurs du du pétrole pour prolonger le quota de coupure sur la production sur l'offre de la production et c'est ce qui s'est passé le pétrole donc a rebondi et anticipe un accord probable entre justement la russie la russie qui fait partie du groupe qu'on appelle les opec ou bien au pape place donc les au départ il y avait dix membres dix pays et après on a rajouté donc quatre pays donc il faut au total 14 pays de pétroliers d'accord donc les opec place c'est à dire les quatre nouveaux membres qui se sont rajoutés à la liste pour ceux qui produisent et qui exportent le pétrole donc la russie qui est un important je vois et qui est aussi un des un des on va dire un des leaders au niveau du syndicat des pays exportateurs du pétrole parce qu'il ya un syndicat et ce syndicat là est là pour eux pour régler en fait le commerce mondial autour de l'exploitation du pétrole parce que si dans un monde ouvert un monde de un monde de libre échange où on considère que chacun peut exporter le volume ou la quantité qu'ils souhaitent et bien certains pays qui ne disposent pas d'un sous sol assez riche au niveau du pétrole ou au niveau de la matière première concernée seront défavorisés donc il ya des règles pour permettre à tout le monde de pouvoir participer à l'échange mondial au niveau des exportations et donc d'en bénéficier voilà pourquoi il ya un syndicat pour régler justement la cette question là et la russie est un importateur est un pardon est un important pays dans cette dans ce syndicat là pour qu'il du caire une sorte de veto d'accord alors effectivement le la russie et les pays et les pays producteurs et surtout exportateurs se sont réunis à vienne à vienne le mercredi donc le lundi qui précédait ce mercredi je vous avais dit que le pétrole était en phase de rebondi voilà pourquoi j'avais un biais baissier sur le notre paire favori de l'usd card puisque c'est de cette paire qui s'agit et on a vu et on voit ici que on était sur des plus hauts le pétrole a commencé à monter à rebondir le p le usd card corrige je vous avais dit également que le dollar était pressenti pour atteindre la barre des 99 points ce range là ça fait à peu près deux semaines donc depuis les trois ou les quatre dernières émissions vous avez vous voyez ce range et on a pu on a évolué tout au long de ce range qu'on a atteint le seuil le sommet de ce range donc maintenant on a atteint l'objectif final donc il n'y a plus d'utilité de conserver ce range là il faut l'effacer voilà pourquoi c'est intéressant c'est l'intérêt donc de suivre nos émissions parce que en tant que spécialiste de la paire usd card mon rôle c'est donc de vous donner une vision claire des marchés une vision propre et pour que vous puissiez aussi à vous vous préparer des scénarios en conséquence parce que je connais très très bien la paire ça fait maintenant la septième année ça fait sept ans que je travaille sur l'usd card j'ai fait beaucoup de recherches je traite l'usd card activement quotidiennement je sais ce qui se passe ici également au canada et également aux états unis donc je suis assez éclairé sur cette paire donc mon avis est très important surtout pour ceux qui débutent sur les marchés financiers qui aiment qui veut travailler sur les décades c'est important pour vous de suivre donc ces émissions là donc je referme la parenthèse pour dire que depuis longtemps je vous avais averti que le dollar était pressé pour atteindre le sommet des 99 points vous avez vu que nous sommes à 99.15 on est on est même en phase même d'atteindre les 99 25 donc à ce niveau là pourquoi est-ce que le pétrole pourquoi est-ce que le dollar a augmenté mais parce que de façon indirecte le pétrole lorsqu'il rebondit sous fond de d'anticipation concernant les différentes rencontres pour on va discuter de la question du prolongement des du coup du du quota sur l'offre de la production mondiale du pétrole le dollar accélère parce que cela alimente des attentes inflationnistes et les chiffres également sur le dollar notamment le taux d'inflation en rythme annuel et le taux d'inflation henri un sous jacent toujours en rythme annuel sont sortis avec des chiffres assez impressionnant cela c'est je pense que depuis depuis quatre ans on n'a pas on n'a pas encore eu d'aussi bon chiffre en thème de en thème de d'inflation en rythme annuel puisque on avait revu récemment jérôme powell qui était inquiet du fait que depuis maintenant deux trois ans les les le pétrole et par le pétrole mais les chiffres de l'inflation donc les indicateurs ou les agrégats économiques qui sont supposés expliquer des attentes inflationnistes poussées ne réagissent pas donc il y avait une sorte de statu quo sur l'évolution du pétrole sur l'évolution parlant du dollar au niveau de l'inflation et on a vu les chiffres qui sont sortis donc ils ont justifié cette cette bonne accélération de ces derniers jours où les 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 l'inflation sous jacente et l'inflation en rythme tous deux en rythme annuel ont dépassé la barre des 2.4% d'accord donc ça ce sont des très très bons chiffres et ça confirmé dans la foulée et ça a coïncidé dans la foulée d'aller dire avec le rebond du pétrole maintenant la question qui se pose c'est que le le pétrole oui rebondit donc il récupère un peu de sa violente baisse qui a été accélérée par la menace du coronavirus qui n'est cesse de grimper on vous en a vu encore on a détecté encore 14000 nouveaux cas en chine toujours dans la province de cette facie de you you bay c'était avant rouen maintenant c'est you bay et dans le monde aussi on détecte plusieurs cas à peu près de 290 cas en moyenne sont détectés jusqu'à ce jour dans le monde donc voilà pourquoi les agences on va dire les agents de l'om s ont déclaré une urgence mondiale alors la question c'est que si le petit le pétrole donc mon laf si le courant vu ce bien sûr se propage et il fait peur ça va bien sûr freiner les pays qui exportent le pétrole parce que on ne veut pas avoir un pétrole infecté par le coronavirus d'accord parce que vous savez que la chine exporte aussi du pétrole avec des conventions signées avec le venezuela et tout ça maintenant il ya une seule région où on va dire un seul continent actuellement qui ne présente pas encore du cas officiellement qui ne présente pas de cas de coronavirus c'est bien sûr l'afrique or en afrique nous avons le nigéria qui est le plus puissant producteur du pétrole qui fait pratiquement 1.8 millions de barils par jour et le conseiller du ministère de l'énergie nigérian a dit ce matin qu'il s'entend à avancer jusqu'à 2 millions de barils de pétrole d'ici trois mois les trois mois béni bon si c'est le cas si on arrive à un tel scénario c'est qui cela voudrait dire que il risque probablement de compenser d'accord les différents différents retraits ou les différentes coupures de production au niveau du pétrole donc cela peut donc atténuer la forte accélération du du pétrole à très court terme mais à long terme ça risque aussi de booster le pétrole parce que si personne maintenant ne veut plus faire affaire avec les pays concernés ou visiblement exposé au courant du russe ils vont chercher plutôt à se tourner vers le pétrole d'accord le pétrole nigérian parce que au sein de l'opep chaque pays producteur et exportateur un certain quota de pétrole à fournir chaque jour si dépendamment de la demande qui est en cours si la demande prend un boost et elle se tourne et se dirige vers le nigéria cela aussi peut accélérer d'accord là où disons atténuer la lévolution du pétrole voilà pourquoi je vous avais dit le cil quand le pétrole va rebondir au niveau des 50 dollars le baril on pourrait aller tester le seuil d' équilibre qui est à 57 la zone des 55 et 57 dollars le baril parce que c'est ce niveau là qui a qui a été on va dire qu'il a tenu la première fois quand on a eu l'impulsion baissière alors ce qu'il faudra noter c'est que avant que le courant apparaissent la première fois c'était le 31 décembre 2019 donc l'année passée on n'avait pas pu clôturer au dessus d'accord de ce range dans lequel nous sommes sortis on a été rejeté sur le seuil des 65 dollars le baril et quand ça a été sorti violemment on a eu un premier test sur le seuil équilibre qui a tenu à peine et après on l'a cassé on a commencé à chuter avec bien sûr l'intensification des nouvelles et de la menace de la pandémie là on est en train de on a rebondi sur le on a rebondi maintenant sur le support des 50 50 50 50 dollars le baril on a même atteint les 49 1 49 35 et en ce moment là pardonnez moi je veux juste voilà donc on a atteint ce support et on est en train de rebondi donc mon mon scénario c'est quoi c'est que je crois qu'on va plutôt accélérer vers venir tenir les tester les 55 voire la zone de 57 et si on échoue sur cette zone en ce moment là ce qui cela voudrait dire que par exemple le coronavirus donc la menace de coronavirus se fait encore de plus en plus ressentir il ya une urgence qui est encore de plus en plus grandissante parce que là actuellement il ya une sorte de statu quo c'est à dire que quand le marché si le marché sent que cette cette pandémie est du moins compte est en train d'être combattu et ou bien il ya des mesures adéquates qui sont prises en compte et ça montre que le danger peut être contenu les marchés seront rassurés et les cours vont continuer à progresser normalement donc c'est que j'appelle le l'état du statu quo mais si le marché sent que cette pandémie la propagation de cette pandémie est en train d'échapper aux organisations mondiales et que ça devient encore de plus en plus menaçant en ce moment là je crois qu'également les indices et les différents actifs qui sont concernés par le commerce mondial vont se remettre encore à rechuter d'accord alors dans cette hypothèse là le pétrole lorsqu'il va accélérer un peu pour récupérer cette violente baisse pendant cette période petite période d'accalmie même si rien n'a encore contrôlé ou rien encore sûr bien sûr on peut aller tester la zone des 55 voire 57 dollars le baril et en ce moment là on va voir si cette ligne d'équilibre c'est ici si ce prix d'équilibre va tenir si tient alors en ce moment ça ce qui veut dire que le pétrole va encore se retourner pour rebaisser et cette fois ci si on rebaisse croyez moi on risque de casser donc le seul définitivement le seul des 50 50 50 dollars le baril voile 40 49 25 et ainsi de suite on peut le casser et là on va se diriger vers les points bas notamment le fameux point bas des 30 dollars le baril et ça c'est vraiment l'urgence décrété d'accord par contre si on casse le seul équilibre on va certainement accélérer pour retrouver des sommets 1 donc c'est le même c'est l'effet miroir qu'on retrouve sur les décades qui était violemment short et sur la zone des 1 33 et qui se dirige tranquillement vers le seuil d'équilibre qui est à 1 32 1 vous souvenez si la zone des 1 32 voire le seuil des 1 31 1 31 450 d'accord 1 31 450 1 31 500 c'est ce seuil là qui va être revisité donc on est dans une sorte de d'équilibre partout donc au niveau de la balance mais le fond il est là le doux le fond dominant il est là le dollar canadien profite bien sûr du comme je vous ai dit il était sur support au grâce au rebond du pétrole lui aussi rebondi et donc ça va visiblement ce en tout cas en forme de stabilisation mais avec un fonds de un fonds un momentum acheteur va aller aussi tester les seuils des 70 76 points 20 qui est le seuil d'équilibre au niveau de du panier de devises de cet indice là l'indice du dollar canadien et le dollar aussi va se mettre un peu à corriger parce qu'on a atteint des sommets record alors le dollar dans son dans son évolution sa progression on est bien loin de ses niveaux précédents parce que il a dénié le dollar a été je pense même jusqu'à 120 points donc on est encore en termes de progression et certainement la fed qui a commencé ses opérations de 2 avec son taux de ce qu'on appelle le rupert chez zuit et qui ment a commencé à réjecter de l'argent dans l'économie pour atténuer disons le choc à préparer de le choc du coronavirus qui est pour l'instant même si une petite accalmie rien n'en consure donc tant qu'on en définitive c'est qu'il faut à tu co alors le rebond continu est envisageable et dès que la menace se fait encore ressenti de façon brusque et violente ça va également agir sur les indices et dépeindre aussi sur les actifs qui sont directement liés et impliqués dans le commerce international d'accord donc voilà ce que j'avais à vous dire alors pour la semaine prochaine on va bien sûr regarder les stratégies sur l'usd4 mais on est dans un biais baissier sur l'usd4 compte tenu de l'accélération à très court terme dans le momentum de très court terme sur le pétrole qui accélère et donc l'usd4 qui va corriger et le dollar aussi va se remettre à corriger donc prise des bénéfices en vue au niveau du dollar ce qui va donc faciliter cette correction lente et progressive sur le seuil des 1 32 1 31 50 1 31 450 d'accord pendant que l'indice de la canadienne lui va profiter du fait que le dollar rebondissent pour accélérer un peu le seuil des 76 20 ok merci encore d'avoir suivi ce point de marché ce débriefing il était un petit peu long aujourd'hui mais il fallait vous expliquer un peu le contexte global et puis mon hypothèse que dont j'ai toujours tenu et soutenu on le voit que c'est il le marché suit parfaitement ce qu'on dit ce qu'on discute durant les autres émissions le lundi c'est férié en ontario mais pas férié ou dans le canada au complet donc on va établir des stratégies en début de semaine comme d'habitude pour voir les scénarios à très court terme en intraday certainement pour des shorts pour aller viser jusqu'au seuil d'équilibre portez vous bien passez une bonne soirée un bon week-end et merci encore on se retrouve plus tard pour d'autres émissions au revoir